et salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui mercredi 25 octobre j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour un nouveau vlog vous avez vu le seuil derrière franchement on s'y attendait parce qu'en début de semaine c'est fait un temps pourri pleuver le matin ça faisait beau l'après midi mais bon à moi j'ai les deux seuls qui sont plus ou moins propres parce que les autres au soleil dégueulasse pour l'attention on a commencé la semaine moi j'ai travaillé lundi mardi le mercredi en général je me prends une journée entre guillemets off pour travailler à la maison et profiter de ma chérie et ma chérie en profite bien quand je suis là parce qu'il est 12 heures comme ça ça veut dire quoi et enfin le compte et les plus au ralenti de mercredi et elle me colle et elle est mais voilà là j'étais en train de travailler entre guillemets dans la grande salle là regardez comment on est installé regardez regardez l'envergne du corps regardez l'envergne du corps comment on est installé en plein milieu de la salle où on fait les travaux on fait les machins j'étais en train de faire un coup de nettoyage là bas et elle est en train de travailler quand même elle est en train de travailler de réconomelles mais d'habitude elle travaille toujours dans le bureau ou quoi que ce soit mais là elle est à 10 mètres de moi c'est trop mignon c'est trop mignon non et puis là va me dire non non c'est une grand sinon c'est la pièce la plus éclairée de quoi que tu sois à côté de moi ce matin ou comme on vous a dit au ralenti ophélie est encore en pyjama moi non je suis pas encore à bien on a quand même bossé voilà moi j'ai nettoyé tout frigo tout ça au filet a fait la tournée de linge a sorti des poules on a quand même on a quand même bossé voilà on a quand même bossé mais c'est vrai que quand on est tous les deux à la maison c'est vrai qu'on est moins j'ai pas des rythmes de travail on est plus à la coupe on travaille quand même le plus avec ou mon pyjama au machin à prendre trois cafés ouais mais le matin quand je suis pas là tu prends bocquette café le matin oui c'est vrai que depuis que tu as repris le travail le mercredi c'est un petit peu comme les dimanches voilà c'est on travaille c'est pas un bon truc c'est normalement ce matin on était censé faire plein de trameau parce qu'on n'est pas là ça crème oui on n'est pas là c'est pas bien parce que du coup le rythme je te ai dit je j'ai du mal on va trouver le rythme c'était tout le début il faut qu'on trouve notre rythme il ya eu le changement de voilà il ya eu plein de trucs il ya eu plein de trucs cet après-midi comme on vous êtes enfin comme nos filles vient de vous le dire on va aller faire deux trois courses à la dèche non pas c'est la dèche non c'est pas la dèche financière les frigos sont vides les frigos sont plus que vides il faut un manteau pour l'occasion on part en vacances dimanche alors il avait prévu de la pluie à la base toute la semaine je vais regarder il n'y avait pas regardé et là je viens de m'apercevoir dans une story de je sais plus qui qui faisait montrer la carte météo justement de la semaine prochaine il fait beau devait pleuvoir toute la semaine et ça a plu la nuit et le matin c'est des nuages et l'après midi il faisait 15 16 degrés moi je travaille en extérieur j'étais même un t-shirt pour vous dire voilà mais bon après petit histoire aussi je devais faire des courses en allemand hier soir ils sont même pas au courant pour la suite de la voiture ah oui du coup parce qu'on avait vlog et la veille à vous êtes à la boue il ya eu des rebondissements encore voilà du coup on a des bons du bon et du mauvais du mauvais qui était pas si mauvais que ça mais on a eu la bonne nouvelle on a notre nouvelle voiture mais on vous la fera voir ce qu'on parle car c'est après ils vont avoir une mêle de mer je crois c'est bon vous avez remis petit sec on a eu la bonne nouvelle on s'est fait livrer enfin notre nouvelle voiture et on a bien eu les clés tout s'est très bien passé tout voilà d'ailleurs je suis en train de penser l'enquête de satisfaction elle nous l'a pas envoyé du coup ils ont carmouille peur avec carmouille et on a bien la voiture du coup on voit la fera voir cet après midi on est super content à roule bien on s'est place à l'épreuve à une c'est bien que ce qu'on avait quand même à la base que moi est le truc ils nous ont un petit peu surclassé ouais il ya plus ceux de il ya plus d'options mais après nous personnellement les options dans la bagnole voilà aussi le radar de recul et la caméra de recul et la caméra de recul c'est quand même franchement oui mais à la base on l'avait aussi on l'a vu non on avait que le radar on n'avait pas la caméra on n'avait pas le radar non 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 si si on l'avait tout qu'on avait pris un oui mais justement quand on a commandé la voiture on a pris on va pas dire que les options ça sert à rien non les autres les autres sont que qui nous ont mis le truc d'ongle mort enfin quand j'ai vu les vitres fumées derrière ça devait être une option si tu as remarqué que les vitres fumées c'était une option on va aller les jantes alu c'est vrai que par contre les jantes alu ça donne du cachet quand même à la bagnole ça donne quand même du cachet à la bagnole mais bon on est très très content de notre oui de toute façon on est très content d'être content de la voiture après oui on avait fait le choix de crochet attelage et en fin de compte vous savez qu'on a vu qu'on avait acheté il y a combien au mois de juin au mois de juin une vieille voiture après voilà on l'avait trouvée sur le bon coin une vieille voiture enfin une vieille voiture qui avait qui a 180 mille kilomètres même pas 190 mille à devoir 185 mille kilomètres donc quelque chose comme ça ouais une opel zafira 7 places ont été super on est super content on l'avait repassé au contrôle technique parce qu'on avait dépassé pour faire la carte de risque de trois jours et nous de toute façon par sécurité on voulait passer quand même le contrôle technique pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas une magouille de contrôleurs techniques c'est souvent et on peut voir qu'il y a des vendeurs qui ont des arrangements et puis qu'on prend deux contrôleurs différents voilà c'est une magouille mais elle est passée nickel au contrôle technique là je dois changer les pneus ou pas les pneus du véhicule parce que là les pneus m'avaient dit qu'il fait qui commençait à être usé mais il a passé au contrôle mais il fallait que j'échange la pensée c'est normal ça c'est l'usure normal autrement la voiture était nickel et rebondissement hier bon depuis qu'on a eu la voiture on a eu deux fois la clé à code qui nous avait fait des scènes que la voiture voulait plus démarrer alors du coup il fallait fermer rallumer le truc oui non mais ça il nous l'avait dit c'est parce qu'il ya un non tu parles par rapport au neyman c'est une maman le par rapport au code par rapport au code ouais mais je crois que c'est dit c'est normal et le copain il m'a fait voir le petit code que c'est en france donc c'est pas grand chose il faut tout se changer il avait le souci du neyman ouais des fois il déconnait un mais ça c'était rien de grave voilà ça nous est arrivé deux fois et on le savait et on le savait et hier on a alors bossé la voiture à mars presque arrivée elle s'est arrêtée mais sur une ligne droite boum allez en panne du coup j'ai appelé le copain qui est venu juste me remorquer entre guillemets pour me tirer pour me garer dix mètres après et bah moi je voulais appeler assez sens parce que comme vous le savez je fais des travaux on fait des travaux dans la maison on fait plein de trucs mais moi du moment où il s'agit d'ouvrir un capot de bagnole je mets voilà même une vidange j'aime pas si tu sais tu sais je sais faire mais j'ai horreur de ça je j'aime pas j'aime pas voilà et là du coup j'étais prêt à appeler l'assistance pour qu'il nous la remorque jusqu'à un garage et puis le copain super copain qui est tout équipé puis qui a des connaissances de malade envers le compte bah il y a deux trois personnes qui sont venus je crois voir autour de la bagnole et bah la dernière personne bah a trouvé la bagnole hier après moi voilà c'est passé la couronne de distribution qui a pété alors du coup normalement on s'est fait avoir ouais ouais on s'est fait un petit peu arnaqué soit par le vendeur qui nous a vendu la voiture ou près des fois celui qui lui a vendu avant il faudra qu'on regarde une erreur côté ça dans les trucs dans le registre la carte grise ils disent à combien ils l'ont vendu à combien de kilomètres parce qu'en fin de compte sur dans quand on ouvre le capot on va compte sur la couronne de distribution c'était marqué distribution et je ne sais plus quoi d'autre fait à 172 mille kilomètres et puis la voiture à la 185 mille alors du coup bah on s'est dit la courroie pas la peine de la faire et enfin qui nous l'a dit quand on l'a vu je me rappelle même plus je sens et du coup bah la courroie a pété alors du coup qui dit courroie de pété elle a jamais été changé dit qui dit courroie pété normalement dit moteur voilà quoi pratiquement mort ou alors il y ait des réparations de feu de dieu du coup là on va faire remorquer oui voilà mais avant on va faire remorquer la voiture ici j'ai essayé d'appeler assistance pour la faire remorquer ici et pas vouloir la mettre dans un garage et notre super pote m'a appelé ce matin et un garagiste lui aurait dit que il faut regarder quand même parce que si la courroie a juste pété d'un coup mais si j'ai pas roulé trop vite et que enfin le moteur a j'ai arrêté le moteur aussitôt de toute façon il y a une chance sur deux ou que ce soit que la courroie et que les pistons et pas et pas morfler tout simplement et sachant que notre ami disait en plus une courroie ça coûte que d'elle quoi voilà s'il y a que la courroie à changer parce que sachant que j'ai pas entendu de bruit de paf ou quoi que ce soit j'ai juste entendu le moteur qui s'arrêtait toute seule comme si j'avais une peine de naissance voilà je me suis aussitôt mis en warning et puis j'ai coupé tout quoi on a une chose sur deux voilà alors du coup c'est pas moi qui va regarder parce que enfin je vais regarder avec lui mais c'est pas moi qui va qui va savoir du coup il va nous regarder la voiture et on va croiser les doigts pour que bah pour qu'elle soit réparable et puis bah si elle est pas réparable voilà on la mettra pour pièces sur le bon coin à deux ou trois cent balles pour qu'elle nous dégage en fait on l'a fait honnêtement on l'a acheté mille huit on a eu un très bon prix on a sorti sur l'occasion c'est à ce prix là avec le contrôle et tout on a eu un bon prix parce que le mec qui voulait s'en séparer assez vite s'est débarrassé une voiture de fonction enfin son discours est cohérent et je pense pas que ce soit lui qui nous avait arnaqué je pense pas que lui lui quand on a regardé le con le l'acte de vente une dernière acte de vente et le nôtre il avait fait je crois trois mille il a pratiquement et puis nous l'avait dit les pratiquement pour rouler il arrivait dans la région le mec mais je pense que c'est ce qu'on a fait le calcul a eu plus qu'en fait putain mois de juin du coup ça fait aller il fait ça fait un déjeuner couture comme 680 c'était une location de voitures sont payés en location de voitures sans avoir le confort d'une d'une voiture neuve mais on pouvait se déplacer c'est comme ça c'est comme ça voilà et qu'on a l'autre voilà on n'est pas sûr mais comme je disais aux potes la voiture est peut-être morte mais c'est juste une panne c'est pas un accident de voitures c'est pas voilà on m'a dit oui oui non mais d'où est ce qu'on est passé on se dit voilà c'est ça fait chier oui c'est du fric oui mais je te préviens t'as pas intérêt de salir la nouvelle avec son boulot du coup alors il stocke des pots de peinture des machins de tout mais tu as intérêt tu sais comme comment ça s'appelait la série dexter je te préviens du double face en place à tu fais ce que tu veux après voilà avec le pote on va on a toujours moyen pour un sens on va faire comme ça là mon plus la semaine prochaine on part en vacances c'est un choix mais je travaille depuis la maison une voiture peut nous sortir que nous une voiture mais après c'est vrai que d'avoir une deuxième voiture c'est quand même un confort parce que moi maintenant en plus je suis à l'extérieur quatre quatre jours par semaine voilà pour aller porter des petits au judo c'est pas définitif mais pour l'instant oui voilà mais pour aller porter les pieds au judo ou quoi que ce soit ouais voilà c'est pour ça que c'est pour ça et après et puis après voilà le nouveau boulot c'est qu'on ne vous l'a pas dit parce qu'on vous peut s'étaler dessus ou quoi que ce soit mais je reste entre guillemets à mon compte jeu oui voilà c'est pour ça mais je je choisis mes salariés voilà j'ai pas des horaires fixes si je veux choisir mes horaires ou si un jour je veux pas travailler ou quoi que ce soit qu'on a un rendez-vous ou quoi que ce soit c'est vrai qu'on peut toujours s'arranger on a quelqu'un d'autre mais tu n'es pas salarié comme dit comme dit Ophélie on a cette chance entre guillemets là de travailler pour nous alors du coup on peut arranger notre planning en fonction de ça voilà bon enfin bref on va arrêter de placer sur la bagnole c'est un sujet quelconque à sur ce moi j'allais finir ce que j'ai en train de prendre la douche moi j'ai encore le truc l'a débarrassé je faisais du nettoyage je vais vous faire voir en même temps justement je vais vous faire voir ce que j'ai dit à luka est en vacances du coup il m'a détapissé le palier normalement c'était pas prévu compagne tout ça mais comme je suis en train de faire le placard je vais vous faire voir je ne sais pas si vous vous rappelez ça c'est la pièce palière qu'on a mis que Ophélie avait posé l'escalier quand j'ai eu mon accident ça c'est la pièce de l'ancienne chambre de sarahona qui sera transformée en salle de bain pour vous reconstituer le contexte et ça c'est la porte qui va dans le garde manger de la buanderie et de ce côté là ça sera la cuisine voilà et là du coup on avait décidé comme c'est le la pièce ça va être la pièce d'entrée entre guillemets la pièce de passage du coup le cumulus que j'ai déplacé qui était avant dans la buanderie je les déplacer parce que c'est le mur commun qu'il y avait je les déplacer ici comme ça on garde de la place dans la buanderie pour faire un grand placard Ophélie va pouvoir mettre tout ce qu'il voulait justement voulait mettre les bannettes à linge et machin ça fait moins bazar depuis voilà du coup tout est rangé du coup moi j'avais pratiquement pas de travaux parce que j'ai juste bougé le cumulus percer le mur et repasser mes tuyaux j'ai même pas eu à les rallonger alors ça c'est franchement pas mal et là du coup j'ai fait deux cloisons en placo juste ici comme ça là le cumulus va être caché par un rideau et le plateau qui est là en fin de compte ça va être le dressing ou qui est là en attendant qui est dans la pièce à bordel c'est là où je stocke c'est l'ancien dressing de ça voilà la future à celle de bain et c'est un dressing qui fait 1m 80 je crois de long du coup on va pouvoir le mettre ici comme ça on mettra tous les manteaux il y aura toutes les chaussures en bas il sera caché par un grand rideau et puis voilà comme ça au moins ça fera tout propre et on a deux entrées dans la maison on a deux entrées dans la maison oui l'entrée principale et enfin l'entrée de dehors et l'entrée l'entrée qui est juste ici qui sera l'entrée commune entre guillemets avec des jites quoi ouais c'est une entrée là c'est une entrée par l'entrée par l'entrée par l'entrée de dehors ce que l'idée c'est que nous on utilise surtout enfin l'été on fait surtout l'entrée de la barre dans la verre l'ancienne salle de restaurant mais l'idée c'est que comme les petits comme la salle de bain avec ici les petits vont descendre de leur chambre là etc le matin quand on va partir à l'école l'idée même pour toute la famille c'est de dire on prend le manteau ici on prend les chaussures ici on file dans l'entrée en soi cette entrée est là et c'est l'autre entrée là bas on prend les chaussures à la main d'ici on les emmène là bas et on dépose les chaussons et on se chaussent là bas il y a un petit banc là bas parce que là bas on peut pas trop la salle de vérandelle ça va faire pourrie puisque l'on peut mettre que des meubles bas on peut pas mettre d'armoires on peut passer que des vitres partout en fait comme ça sera là entre guillemets la salle à manger salle à manger cette bière salle des tentes enfin bref on voulait pas mettre un placard à chaussures de l'on mettraient une cloison claustra comme ça on mettra des petits bons ou des choses comme ça on aura juste une chausson à la base ça sera la pièce et du coup on avait un vieux papier peint vous avez peut-être le voir juste et encore sous l'escalier un vieux papier peint juste ici où il était horrible mais je vais récupérer un bouteille en fait je sais pas du coup moi j'ai un doute que quand il a vendu l'hôtel il y a 30 ans j'ai un doute que enfin il y a 30 ans quand il a remis parce que tu te rappelles que à la mairie ils nous ont dit qu'ils étaient persuadés que la chaudière et tout était neuf oui moi j'ai un doute qu'il est refait toutes les tapétrisseries les peintures et tout quand il a une bref les tapétrisseries ont plus de 20 ans non ce que je veux dire c'est que c'est un hôtel qui tournait bien qu'il y avait des sous et moi ce que je me demande c'est s'il n'avait pas tout refait à neuf oui mais enfin bref même si il est refait à neuf il y avait plus de 20 ans pour moi il y a 20 ans pour moi il y a 30 ans parce que du coup il y avait 30 ans que le terrain n'avait jamais été et du coup le papier peint mais n'avait pas bougé d'impé on aurait pu même limite repeindre dessus c'est parce qu'on n'a pas voulu mais et luca on a chier pour le décoller on passe en fin de compte c'est que des murs en plâtre et du coup ils avaient collé ils avaient fait une couche de peinture mais ils avaient collé ça mais il n'y avait pas de sous couche ou quoi que ce soit et du coup ils le pouvaient en acheter oui mais enfin et du coup il nous a tout détapissé alors ça c'est une ancienne électricité tout ça ça dire ça dans l'électricité aussi la sa vie à son refait tout à neuf il y a d'électricité aussi ici et là ça ça va virer mais il nous a tout détapissé tout ça là comme ça je vais pouvoir enduire tous les murs tous les trous et on va faire en attendant on va faire du blanc en paul plafond parce que c'est pout c'est du plat vous voyez en fin de compte là on avait pété pour faire l'escalier et de son raconte c'est le plancher alors on hésite parce que comme ici vous allez voir le tourner directement ici on veut mettre on veut remettre un poil à granulés pour nous chauffer l'étage avec canalisable ici il y aura là c'est toute l'électricité et l'eau qui va passer il y aura une grosse un gros coffrage mais alors soit qu'on garde le plafond comme ça et que je répare le trou voilà on fait un truc nickel sachant qu'il y aura des canalisations qui vont passer les conduites de poils ou alors on laisse tout apparent et et on pète tout le plafond et on aura du bois au plafond et comme ça la chaleur peut monter mais le bruit peut monter aussi au dessus il n'y a rien c'est aussi une pièce pallière on a dit qu'on allait peut-être faire un petit compte bibliothèque pour les petits mais mais si le vélo électrique ouais sauf que au dessus du du placard ça sera la salle de vente de luca et du coup mais comme il ya des canalisations on est obligé de baisser on peut pas faire un parent courir un coffrage du coup si on fait descendre le plafond on est obligé de s'arrêter là parce que là où vous voyez les anciens tuyaux j'ai du mal mais je serai pas présentateur météo juste ici alors faire un coffrage puisque d'ailleurs à la douche de luca et c'est une canalisation les tuyaux qui passent en compte et les évacuations qui seront dans le placard accumulose que vous voyez jusqu'ici et on rattrape toutes les enseignes les anciennes évacuations ce que les vélives et à autres j'ai mal à parler les évacuations sont hyper bonnes du coup c'était pas un bon truc donc peut-être leur descendre un petit coup on va voir un petit peu comment on va faire en tout cas j'ai été obligé de plaquer parce que moi pour réparer ce trou là sachant que c'est de la brique c'est de la brique rouge à comme vous voyez juste ici alors est-ce que je remets ouais il y a des crochets je sais pas si vous avez pas voir mais il y a des crochets il y a des crochets partout et du coup replaquer ou replaquer remettre une plaque de placo pour faire le coffrage là à ça pour finir un truc nickel sur le côté d'escalier oui bah oui j'ai fait ça parce que c'était urgent tu as eu ton accident oui non mais là après oui mais là on recoupe au ras de la poutre ça c'est pas on fait un coffrage nickel ça c'est pas c'est pas compliqué mais alors du coup voilà voilà les travaux en plus de la cuisine là du coup on a pété on a mis la cloison du coup il faut que je refasse tout correctement j'ai déjà fait deux couches d'enduit mais j'ai passé une couche de blanc pour fin contre c'est la petite technique je passe le couche de blanc comme ça je revois les défauts puis je crois je reenduit comme là ça c'est une couche primaire et après au niveau de la peinture nous chez nous maintenant il ya plus deux couches de peinture il ya trois couches de peinture pour que la finition ce qui était dit à une spécialisation voilà du coup maintenant il y avait pas deux couches de peinture il ya trois couches de peinture et là dans le bordel là il faut que je redemande la remorque aux copains et j'ai cassé lors du dernier blog vous l'avez vu encore n'avait pas mal cassé il a il y avait un lavabo juste ici j'ai tout pété mais du coup il ya tous les gravats on a pété le seuil ici et là du coup il faut que je coupe le métal enfin il ya encore pas mal de choses à faire mais après pour moi ça va ça va laisser c'est pas que ça va assez vite mais c'est qu'une fois que tous les gravats vont être tombés là il faut qu'on foute une poutre là je crois que c'est avec le plus gros chantier oui c'est pour ça que oui c'est pour ça que j'ai accueillé en voilà parce que ça voilà je peux pas faire tout seul et là pour un sens du coup comme on n'avait pas encore de l'autre voiture avec le crochet attache je pouvais pas emprunter la manque du copain là du coup on va pouvoir le faire et là du coup il faut qu'on pète ce mur là pour qu'on mette une grosse poutre ici et ça j'ai besoin de j'ai besoin d'un coup de main je peux pas le faire tout seul même avec aux filles on peut pas le faire tout seul il faut qu'on se bloque un week-end c'est que deux trois heures mais il faut au moins les copains pour t'aider à poser un problème c'est qu'avec des copains on va passer plus de temps à l'apéro qu'à faire non mais je sens c'est pour ça qu'il faut prévoir les jours non mais je suis donc c'est pour ça qu'il faut pas prévoir ça un soir il faut prévoir c'est une journée entière voilà et puis après pour moi ça va d'assez vite parce qu'en contre là je vais pas m'emmerder je vais replaquer tout et comme ça on va passer l'électricité comme c'est le coin chaud on va passer l'électricité de son va tout passer tout on a toujours pas pris la décision fermée définitive de savoir si on était des meubles ou pas et tu sais très bien que si on replaque on a toujours le problème des charges n'est 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 pas parce que si tu sais pourquoi on casse pas tu sais super bien mais il n'y a pas l'électricité on a des moulins électriques partout parce que là le problème c'est que non parce que le problème qu'on a dans les murs ici à s'arrêter les murs au milieu en fait quand vous voyez c'est creux ça il n'y a pas de problème mais ce mur là je ne peux pas faire le signe c'est juste impossible parce qu'il ya du béton mais c'est du truc mais c'est un mur porteur et c'est juste impossible de faire une signe et non quoi si tu pourrais mais ça va être au bordel si je pense qu'un professionnel oui oui après voilà on peut le faire passer au prix du placo tu mets tu tu parles de coller dans la courbe du ralement mais je sais mais quand l'augmentation des prix racheter les rails racheter à ou alors voir il faut qu'on s'est tiré tout là ou alors mettre le placo sur rail mais les rafines que tu cèdes avec tout mon mur et comme ça si tu le mets un meuble haut tu perds c'est tu peux mettre tu mets des rentes à la place mais savoir oui il faut toujours qu'on voit ici est-ce qu'on met des meubles haut au moins à certains endroits moi j'aime pas les meubles haut en plus la pièce comme vous voyez elle est un peu sombre quand même alors du coup on va viser vraiment sur l'éclairage parce que là il ya deux fenêtres qui donne dans dans la grande salle du coup j'ai peur qu'avec les meubles haut sachant que c'est une grande pièce on va faire un niveau central avec des meubles haut j'ai peur que ça ça passe oui oui mais avec les meubles haut j'ai peur que ça fasse ça fait ce truc de masse et que la salle et plein de meubles bas ça va faire un peu plus entre guillemets et pleuré et mettre des petites étagères là pour les poids à épices pour les trucs pour les conneries quoi je pense que parce que là ce sera le coin chaud là on aura un grand îlot central mais avec des meubles bas dessous dans les eaux centrales on peut mettre des trucs là ce sera le coin entre guillemets quoi en plonge mais encore je ne sais pas si on va pas le mettre au milieu mais tout ça va ce sera des meubles bas et sur ces deux murs là on peut mettre encore des meubles bas alors c'est un truc qu'on a un paquet de meubles bas on a un paquet de meubles bas du coup on va voir bon allez on arrête de blablater parce qu'en plus vous allez voir tout ennu parce que j'arrête pas de bouger parce que je suis carrément mal au bras on va faire ça puis on vous reprend tout simplement plus tard ça marche tu vas prendre la douche bah oui oui dit-elle d'une voyager bon allez ça y est douche prise c'est un peu la course ce matin quand même parce que on a flâné et à chaque fois dans ces cas là moi je rousse peut-être après t'es étudiant on abuse on a pris trop de temps on a bossé quand même je suis toujours en train de râler là il est quand même midi et demi on n'est pas en avance oh que moi j'ai une nocité tête j'ai sorti de la douche il faut vraiment j'ai dit à tête il faut que j'aille chez le coiffeur c'est comme mes cheveux se sont bien remis depuis l'opération je fais plus d'hémorragie tout machin donc la nuit est remontée mes cheveux sont plus bons mais là du coup voilà je rechigne à tourner au coiffeur mais oui il faut que j'y retourne pour qu'elle me remette tout ça en forme un peu plus jolie parce que là c'est n'importe quoi tu te lèves luca il est hyper tard allez c'est ce coin là aussi qu'il faut qu'on s'occupe il est il est moche ce point là c'est là il y aura la douche de luca la voyez un petit port qui avait une douche faut qu'on coupe la cloison dans la nickel à des briques qu'on les coupe mon qu'elle et on voulait aménager aussi ce petit point là bas c'est c'est le plafond on vous disait tout à l'heure qu'on voudrait faire descendre ça donne là en fait donc là on voudrait aménager poser une rambarde évidemment pour que ça soit sécure parce qu'avec les enfants c'est vite fait mal que les adultes un faux mouvement voilà je vais demander à luca de me tuer couper les tuyaux pas le gros mais les deux petits là parce qu'ils ne servent plus à rien et qu'on fasse un coup de peinture là pour aménager un petit coin bibliothèque ou je sais pas un petit coin détente ou après je pensais mettre le vélo et les petits cocilles là donc avec le vélo déjà ça prend pas mal de place je sais pas on va voir mais faire un petit coin sympa là je ne vous montre pas les chambres des filles parce que c'est le bazar sans être trop le bazar en fait elles ont on a réorganisé les chambres des filles on a fait du tri on a fait du vide notamment dans la chambre de maïlou parce que la chambre de maïlou maïlou elle est hypersensible elle est comme maman elle n'a que 7 ans et elle a une charge mentale de fou pour une gamine de 7 ans elle est très antitivée tout mais aussi peut vite être perturbée et c'est normal pour un enfant hypersensible enfin moi qui le suit je sais ce qu'elle traverse et du coup maïlou elle a un tort c'est qu'elle garde tout elle garde tout elle garde tout donc autant maïlou d'aïa c'est le bazar je vais vous expliquer un peu pourquoi ça c'est la chambre de maïlou mais maïlou c'est assez c'est du petit bazar c'est pas non plus la cata voilà elle garde mais elle n'est pas elle n'est pas conservatrice au point de tout garder voilà elles ont vraiment deux caractères totalement différents dans la chambre de maïlou on a vidé les sacs poubelles et des sacs poubelles et des sacs poubelles mais vraiment 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 alors là vous voyez c'est encore un peu je mets la lumière qu'elle a pas ouvert son rideau c'est encore un peu le bazar mais voyez sur son bureau on y voit clair en fait quand on a fait le tri dans sa chambre c'était envahi 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 on a même on a on a supprimé un meuble parce qu'elle avait trop de meubles dans sa chambre enfin voilà il y en avait vraiment partout on a tout réorganisé et ça son meuble de chez une fille on a tout vidé on a fait vraiment vraiment du gros vide et c'est trop choubi parce qu'après elle m'a dit ah mais maman écoute c'est trop génial tu avais entièrement raison je me sens carrément mieux dans ma chambre depuis qu'on a tout vidé parce que souvent les enfants ils sont têtus ils savent mieux que nous les ados encore pire ou les petits aussi donc voilà voilà ça a été l'opération de c'est la semaine dernière et là je vous emmène dans la chambre de choubi alors choubi c'est le bazar sans être le bazar je vous explique ils font dortoir depuis trois jours d'où le fait que vous n'avez pas vu de matelas dans la chambre des filles et qu'il y a un petit peu de bazar ce que du coup ils ont levé les matelas et tout mais regardez ma mini bande c'est trop choubi maman elle adore vous êtes sûr que c'est des vrais vrais tatouages vous n'avez pas chopé des boutons avec ça ok c'est une aile et là du coup vous voyez il y a le lit c'est les ça en fait souvent ils font dortoir dans la chambre de célestin parce que c'est la plus grande en fait comme c'est là du coup c'est là c'est la plus grande chambre donc ils sont plus à l'aise voilà mais bon sauf que pour mettre les matelas comme ça ils ont quand même viré quelques meubles ils ont retiré son meubles casier saccage de foot donc je leur ai dit on est là là ça fait déjà ça fait déjà deux jours on a dit encore une nuit ce soir et après c'est fini oui c'est vrai que depuis ce matin on leur dit on verra si vous êtes sages et quoi peut-être c'est peut-être à ils font leur vie tranquille maman elle adore qu'on les empêche pas parce que faut que ça se fasse c'est cool de fait de dormir tous ensemble oui du coup ils se couchent très très tard on vous a entendu et que papa a plus de nuit on vous entendait encore marcher on croirait on croirait pas que vous êtes des soeurs et que vous voyez tout le temps en fait vous faites dortoir et vous racontez encore plein de trucs c'est trop chou bon allez des histoires bon bah c'est top je sais j'ai on a entendu mais on vous a rien dit parce qu'on voulait se faire c'est des vacances allez vous maman va continuer ce qu'elle a à faire chouchou il vient de me dire tu sais maman un jour j'ai fait un rêve et j'étais en train de faire pipi dans le lavabo de l'école j'ai toujours raison de la suite dans les idées aussi bien c'est vrai aussi bien c'est vrai ça m'étonnerait fort parce que voilà les enfants sont surveillés mais bon voilà du coup oui je disais c'est un petit peu la course alors c'est pas que c'est la course on est mercredi franchement on a le temps sauf que j'ai donc il est midi et demi on n'a pas encore mangé et moi j'ai un rendez vous pro j'ai un visio à faire pour la cop à 13h30 donc faut que je me bouffe faut qu'on mange un moment qu'on mange après mais le problème c'est que mes rendez vous ça prend trois quarts d'heure donc après ça fait trop tard pour partir aux courses et ce truc là il veut pas se lever c'est luca aussi a rongé sa chambre elle est encore bien je peux montrer ou pas non il veut pas mais il a rangé sa chambre franchement à toi aussi ça fait du bien à ta charge mentale moi aussi ça va il ya quelques fringues par terre là depuis le rangement voilà ça c'est un truc d'ado mais c'est tout rongé ça fait du bien dans ta tête je te sens plus léger luca il est très loin de ces concepts là bon allez du coup je voulais j'arrête de parler je vais faire à manger bon allez on vous reprend on est en ville on vient de faire le premier magasin enfin non les deux premiers magasins moi j'avais une vidéo à finir dans la voiture du coup tel est parti avec luca et manou théa tu montres ton manteau acheter leur manteau pour cet hiver une petite doudoune voilà c'est le ça c'est leur style moi j'aime pas trop je trouve que c'est encore trop tôt au niveau de la saison mais voilà et là on sort de centre raccord manou théa il lui fallait un petit casier vous savez les petits casiers comme chiquet en fait pour mettre en bas de son dressing pour organiser un petit peu les rangements et puis il fallait un saut à pavé vous savez la panos mais non en fait pour la petite anecdote il ya trois jours il me dit j'en ai marre et tout à chaque fois c'est cassé on va faire une commande sur amazon il nous fait un nouveau saut à pavé il fait je vais te faire une commande tu vas voir et on a acheté des porte-manteaux pour mettre dans la chambre des loulous parce qu'ils avaient encore rien pour accoucher vous savez tout ce qui est robe de chambre pyjama et cetera oui voilà c'est ça mais quand tu peux si tu veux l'accrocher derrière ta porte c'est encore mieux en fait sur le crochet qui tient la barre de chambre voilà mais là si tu as un porte-manteau ça va t'encore mieux c'est un porte-manteau qui va se mettre derrière la porte sauf que maïlou on n'a pas pris un truc qui se croche derrière la porte parce que maïlou elle est plus petite en taille c'est normal à l'accès qu'on a acheté un vrai porte-manteau papa il va percer papa il va percer dans le mur et comme ça tu auras même pas de risque que ça se décroche ça va être du costaud costaud donc voilà là on va faire un petit tour chez action vite fait au côté de ça je sais même pas on y va chez action ou pas oui je sais pas et puis après on va faire un tour chez Auchan on voudrait voir un petit peu ce qu'on optimise au max par la coopérative comme vous savez d'ailleurs là j'ai payé avec la cb de ma coopérative mais je voulais tester on a Auchan ici à Saint-Gaudens et j'ai jamais été j'y suis jamais allé j'ai jamais été voir donc on voudrait voir un petit peu comment c'est placé au niveau tarif et tout parce qu'ici on a plusieurs carrefours plus proche de la maison je veux dire mais les tarifs ici il y a les carrefours c'est des petits carrefours alors les tarifs ils sont quand même pas donnés donc là on va tester on est sur Saint-Gaudens il y a le Auchan on va tester le Auchan et puis voilà bon allez 18h45 course terminée on vient de rentrer du coup on a fait centre-accord action et puis après on a fait Auchan si on a voulu essayer la nouvelle enseigne enfin nouvelle enseigne ça fait pas mal de temps que Auchan est sur Saint-Gaudens mais c'est vrai qu'on l'avait jamais testé avec la coopérative du coup on voulait vous laisser un petit peu le magasin et franchement les prix ont l'air d'être très très correct du coup je pense qu'on va qu'on va revenir voilà là du coup on va manger de bonheur sur Ophelia Réunion ce soir ça va être pizza salade ce soir ça va être assez simple et puis les petits après ils vont redormir dans la même chambre du coup ils vont se coucher de bonheur moi j'ai trois tenders de linge à plier un peu de mail à faire au bureau et puis après se poser tout simplement parce que demain il y a le boulot voilà ça commence à crachiner on est arrivé pile à temps pour rentrer le linge là les poules sont en liberté dehors du coup je vais rester tranquille et comme promis je vous fais voir notre nouveau carrosse alors vous êtes voilà vous savez que nous sur les réseaux on n'est pas bling bling du tout je pense qu'on vous l'a pas trop trop fait voir jusqu'alors puisque voilà on n'est pas on n'est pas à se dire à se jogger franchement il n'est pas mal du tout moi je suis très très content et je trouve qu'il est une belle gueule quand même franchement c'est du gris urbain et moi j'aime bien les petites touches de détail la couleur bronze franchement je le trouve pas mal du tout puisque je vous disais tout à l'heure justement les jantes à lui ça fait ça fait un côté un côté assez sympa on est à cette place à l'intérieur alors cette place c'est bien quand vous le mettez en cinq places vous avez un grand coffre par contre le seul inconvénient quand vous le mettez en cette place vous avez un tout petit coffre c'est pas un camion ainsi voilà c'est une voiture c'est une voiture cette place là je sais pas les clés du coup je pourrais pas de l'ouvrir mais on a un tout petit coffre alors là pour partir en vacances du coup parce qu'après par la suite on va chez une galerie un coffre de toit là pour cette fois ci comme on part cinq jours il ya la machine à laver il ya tout ce qu'il faut dans le dans le gîte du coup on va prendre juste ce minimum les petits vont prendre des sacs au pied puis ça fera très très bien l'affaire voilà 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 je sais pas si on vous en avait parlé au niveau des volets gris anthracite qu'on a fait on a commencé à mettre les volets tout gris anthracite on avait mis la porte et là on a commencé à démonter justement les volets de devant pour que je le fasse entre deux je pense que je vais le faire le soir quand je rentrais du boulot faire un volet par poncer puis faire des couches de peinture je vais mettre des tréteaux dans la grande salle et je pense que ça va avancer comme ça mais après avant cet hiver j'aurais bien arrivé à peindre et à décaper ces volets en bois ici et les mettre en gris anthracite pour que ça aille meilleur gueule quand même et faire des portes d'entrée enfin voilà sur ce on va préparer à manger je vois que le look a pas été au poulet non plus on va préparer à manger au fil est en train de préparer sa réunion et puis je pense qu'on va clôturer le vlog le vlog ici du coup je vous reprends à l'intérieur la lumière est vraiment pas terrible c'est vrai qu'on va arriver dans l'hiver je pense que il va falloir que je mette le lustre en dessus ouais c'est juste pas possible parce qu'à la base on avait les néons juste là on les allume pas parce que c'est ça fait on sera dans l'hôpital ça consomme de souhaiter et là j'ai remis la lumière là mais elle n'est pas assez forte on a un lustre je pense que j'ai juste faire en deux super ouais mais je pense que là pour cet hiver on va je le mette comme ça j'ai juste à l'accrocher puis reprendre sur les anciens films et on va garder la lumière comme ça comme je vous disais on va certainement clôturer le vlog ici parce que comme au fil à réunion tout ça il faut qu'après partout on mélange les petits en pyjama ça va vite voilà il va être 19 heures ça va vite passer après j'avais trop la course et c'est un truc encore un canapé surtout en ce moment le soir franchement c'est quand on s'est endormi même moi je suis pas tardi c'est avant qu'hier on s'est endormi dans le canapé on s'est réveillé à 3 heures du matin je vous raconte pas après la lumière sur la passe et moi je me suis et moi j'ai mieux dormi cette nuit là enfin le soir parce que je me suis endormi avant toi ouais et du coup j'ai pu m'endormir avant que tu te mettes à l'enfer les deux filles sont un accident alors il ya quelqu'un qui nous a conseillé audrey qui nous a conseillé d'aller voir un ostéo parce qu'il est elle voilà elle l'a vécu aussi depuis son opération adore très très mal et elle était voici ça par rapport à l'hystérectomie pareil ce qu'elle en a subi une aussi et depuis elle dort hyper mal et moi j'ai des nuits mais c'est une catastrophe je dors mais je dors mal j'ai envie de dormir les yeux ouverts elle me dit que c'est correspondait à ça et après on a fait le rapprochement aussi à ted c'est le fait de l'intubation et tout on a toutes les cervicales qui ont pu être perturbés endommagés mais un tel irons depuis son accident mais c'est c'est locaux louca l'autre jour il est quand il est le soir je me suis endormi là dans le canapé avant toi louca est descendu il nous est vers une heure du matin on était encore là dans le canapé et il a filmé son père en train de ronfler et il m'a dit le lendemain matin mais c'est pas possible comment tu arrives à dormir la nuit on va aller voir un ostéo à mon avis je vous le dis tout de suite faites pas comme sur instagram au niveau des messages petite alerte c'est pas la pénurie du sommeil nous envahissez pas c'est vrai que c'est les mêmes symptômes mais si vraiment ça qu'on incite vraiment depuis là et ça n'arrivera pas comme ça on va déjà aller voir l'ostéo peut-être qu'on verra mais je précise que l'autre moment on va être inondé de mon temps on va essayer de l'arrière voilà tu sais pour bouffer le nez là je sais pas de quoi enfin sur ce voilà pour ce vlog j'espère qu'il vous aura plu avec le blabla qu'on a fait prochain vlog ça sera certainement pendant les vacances peut-être on part dimanche et et puis voilà sur ce on fait des gros bisous et on tchao